Bienvenue sur le stand du groupe Zodiac. Le groupe Zodiac comprend deux marques, Zodiac bien évidemment et aussi Bombard. La particularité de cette saison c'est qu'on observe une double tendance, à la fois d'un côté une montée en gamme sur des bateaux de plus grande taille avec une finition premium, et d'autre part un besoin d'avoir des bateaux d'entrée en gamme aux environs de 5 mètres, mais avec une vraie qualité, une vraie fierté d'avoir un premier bateau. Sur la gamme Zodiac, nous avons deux grandes familles, des familles plutôt typées Atlantique et bateaux plus baroudeurs, et une famille de produits plutôt typés Méditerranée, Plaisir, Ben Soleil. Sur la partie Atlantique, nous avons cette année une série spéciale associée au Vendée Globe. Nous avons été le partenaire officiel avec près de 50 unités, qui a participé à l'organisation et à la sécurité de ce magnifique événement. Ces bateaux sont maintenant en vente pour 30 d'entre eux, dès à présent, chez les distributeurs. Les 20 autres seront disponibles au printemps, lorsque les derniers concurrents seront arrivés au sein. La principale nouveauté se trouve essentiellement sur la partie de bateaux typés Soleil et Méditerranée, avec bien évidemment toujours la gamme Medline, que tout le monde connaît historiquement, mais surtout cette année, la montée en puissance de la gamme Enzo. Alors celle-ci a commencé il y a trois ans avec le Enzo 7m Cabine, et a été complété l'an dernier avec deux Enzo Open Deck, donc une version 6m, une version 6m80, et qui est complétée cette année par ce magnifique bateau, qui est le Enzo 7m60. Alors celui-ci reprend les caractéristiques de la gamme, avec cette forme très particulière, effectivement, du flotteur qui s'éligne, une nouvelle ligne Zodiac qui monte en gamme, et avec un positionnement premium, et avec un vrai plaisir, à la fois de vie à bord et de design. L'autre particularité, effectivement, c'est qu'il offre des espaces très importants de vie à bord, tant sur le carré arrière que sur le bain de soleil à l'avant, tout en gardant, effectivement, pour l'aspect très pratique, un encombrement de gabarits routiers qui permettent, effectivement, d'être tractés, même si, effectivement, le bateau est d'une certaine taille. L'autre particularité de ce bateau, c'est qu'il se situe à cheval, entre le 6m80 et le 7m, dans la mesure où il dispose d'une cabine, qui n'est pas une cabine de couchage, mais qui est une cabine qui peut recevoir un WC, et qui permet, effectivement, de se changer au calme. Donc, un vrai plaisir, une puissance sur ce bateau qui peut monter à 250 chevaux, et compte tenu des caractéristiques dynamiques de la Acoque, cette puissance est largement suffisante pour avoir, déjà, je dirais, un confort et un plaisir de navigation tout à fait exceptionnel. Sous-titrage ST' 501